Bonjour, aujourd'hui on va faire plaisir aux tout petits avec un petit plat rapide mais surtout équilibré. Des croustillants, jambon fromage et champignons. Je commence par mes champignons. Je vais les faire dorer un peu, à sec directement dans ma poêle, très 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 chaude. Vous voyez, ça fume déjà. Pendant ce temps, je prépare la farce des croustilles. Mon jambon, je l'ai choisi blanc et maigre. On va avoir les protéines nécessaires à nos bouts de chou. Je coupe en petits dés. Un petit coup d'œil sur les champignons, bien dorés, c'est bon. On arrête la cuisson. Et maintenant, dans le jambon, de grosses poignées de fromage. 3 cl de soupe de crème épaisse. Et pour donner du corps à ma farce, un tout petit peu de fécule de maïs. Je mélange tout ça. J'y mets un tout petit peu de poivre ou une petite pincée. Pas besoin de saler, le jambon, le fromage le sont déjà suffisamment. Et enfin, les champignons. Pour donner encore plus de goût, j'ajoute un petit oignon jaune que je vais juste ciseler. Dernier coup de cuillère et on passe à la réalisation des croustillants. Voilà, j'ai une pâte du commerce, une pâte feuilletée, toute simple. Et avec mon emporte-pièce de fortune, je vais réaliser des carrés. Alors, au centre de chaque carré, une petite cuillère de la préparation. Surtout ne pas trop en mettre pour que ça ne puisse pas couler à la cuisson. Évidemment, on ne pique pas la pâte puisqu'on veut qu'elle gonfle. Et maintenant, la partie la plus technique, je s'abuse un peu, mais... On resserre les coins. Et voilà. Et enfin, mon jaune d'œuf, légèrement battu. On va leur donner un peu de couleur. Sans plus attendre, je les mets au four une petite dizaine de minutes. Le four est préchauffé à 200 degrés. Et voilà, un bon petit plat pour les petits, mais aussi pour les grands. À servir avec une salade, par exemple. Allez, à demain!